Aujourd'hui, Chantal et moi vous proposons une réponse courte à une question qui nous est fréquemment posée en lien avec le plancher pelvien. Chantal, tu es une experte en rééducation périnéale, tu es professeure titulaire, tu es la bonne personne. Pour répondre à la question, est-ce que de forcer à la fin de la mission peut affaiblir le plancher pelvien? Et si oui, si on fait ça, parce que parfois on se sent obligé de le faire parce qu'on n'a pas l'impression que notre vessie est vidée, donc si on le fait durant des années, est-ce que ce dommage est définitif ou on peut, en rééducation, améliorer tout ça? Encore là, c'est difficile. Ça fait combien d'années? Qu'est-ce que c'est exactement? De façon générale. De façon générale, moi je dirais qu'effectivement, il ne faut pas pousser en fin de mixtion parce qu'on fait le mouvement contraire de la contraction. Donc, qu'on affaiblit son muscle, qu'on va pousser également, on va peut-être se provoquer des hémorroïdes. Donc, ce n'est pas une bonne idée. Ce qu'on peut faire par contre, parce qu'on a vu qu'il peut y avoir, des fois avec l'affaiblissement du plancher pelvien, il peut y avoir des descentes d'organes, il peut y avoir une petite descente de vessie. Donc, c'est possible qu'il y ait une petite pochette qui ne soit pas vidée. À la toilette, bien important d'être assise complètement sur ses deux fesses. Parce que déjà, si on est en position semi-assise, qu'on ne s'assoit pas sur la toilette, ce n'est pas la position optimale pour vider sa vessie. Donc, s'asseoir complètement et se basculer légèrement vers l'avant, l'arrière. Ça, souvent, c'est ça qui va nous aider à mieux vider la vessie que de pousser sur la toilette. Donc, je pense que ça, c'est une bonne suggestion. C'est intéressant. Puis, un commentaire, en fait, que je trouve vraiment très pertinent, et peut-être que tu auras un conseil à donner à ceux et celles qui nous écoutent en ce moment, qui se disent, oui, ça fait longtemps que je sais que j'ai un problème, je vous écoute, j'ai envie de consulter, mais ça m'intimide de consulter soit ici un physiothérapeute ou de l'autre côté de l'Atlantique un kinésithérapeute. Et il y a Chantal qui nous dit, la rééducation en physiothérapie ou en kinésithérapie est très intimidante. Quel conseil on pourrait donner pour apaiser un peu les gens qui sont intimidés par une consultation en rééducation périnéale, par exemple? Moi, je dirais que la physiothérapeute qui va vous accueillir dans son cabinet, que ce soit dans le milieu public ou dans le milieu privé, elle va, dans un premier temps, vous écouter, faire une anamnèse avec vous. Et ensuite de ça, elle va faire une évaluation avec laquelle vous allez être à l'aise. C'est bien certain que la meilleure façon d'identifier la fonctionnalité du plancher pelvien, c'est d'aller à l'interne par toucher vaginal, par exemple. Mais il y a plein de choses qu'on peut faire comme conseil, comme éducation, et la physiothérapeute va bien prendre compte de ça et va s'adapter à vos besoins. Donc, je pense qu'il faut passer par-dessus ça, puis je vous dis, vous allez être bien accueillis. Puis, on va respecter, bien sûr, c'est un travail d'équipe entre la physiothérapeute et la patiente. Oui, puis j'ajouterais peut-être de le dire quand vous commencerez votre évaluation, votre rencontre, que vous êtes mal à l'aise ou qu'il y a des choses où vous avez établissé certaines limites pour l'instant. Le but, notre but comme professionnel de la réadaptation, c'est de vous aider, vous, en respectant vos limites. Et peut-être le dire aussi, peut-être que ça vous aidera à être plus à l'aise et progressivement amorcer cette période de rééducation. Je veux te remercier, Chantal, vraiment très sincèrement de ta participation. Tu nous as donné des conseils, des trucs vraiment essentiels. Tu es expert dans ton domaine, tu as un laboratoire aussi et tu es parfois à la recherche de candidates pour des projets de recherche. Et ça, c'est parfois une façon, ça peut sembler égoïste un peu de le dire comme ça, mais ça peut être une façon aussi intéressante d'avoir accès à une évaluation, notamment. Est-ce que tu peux nous parler, en fait, peut-être que je me trompe, est-ce que tu es à la recherche parfois, ton laboratoire est à la recherche de participantes? Oui, tout à fait. Alors, on a plusieurs projets de recherche actuellement qui sont en cours, entre autres des projets de recherche sur l'incontinence urinaire d'effort, l'incontinence urinaire d'urgence chez la femme. Et ça, à ce moment-là, on cherche des femmes de la région de Montréal qui pourraient venir au laboratoire. Nous, on est en avant, juste en face de l'oratoire Saint-Joseph, si ça vous situe. Donc, c'est quand même assez central à Montréal. Donc, celles qui seraient intéressées, on a actuellement des projets de recherche. Puis, effectivement, dans ces projets-là, on évalue des traitements conservateurs, des traitements de réadaptation. Donc, ça vous donne l'occasion d'avoir une évaluation et une intervention à réadaptation. On est en train de monter des projets de télé-réadaptation et des projets également d'une application mobile qui est tout prête et qui va être testée prochainement. Donc, si on a des gens qui viennent un peu de l'extérieur, mais qui sont intéressés peut-être en savoir plus sur la télé-réadaptation, donc vous pouvez être même très loin de chez nous, puis vous pouvez le faire. Ou l'application mobile aussi, ça peut se faire de l'extérieur. Bien, écrivez-nous. Je pense que, Denis, tu vas mettre les coordonnées du laboratoire, puis les gens pourront… Exactement. Je vais mettre les liens et je vais les mettre à jour aussi si vous avez des nouveaux projets et vous recherchez des participantes. Et je répète, toi, tu as ces projets de recherche-là et il y en a certainement dans votre coin de la francophonie, peu importe dans quel pays vous êtes. On oublie ce côté-là, ce petit truc-là, cette astuce-là pour pouvoir avoir accès à des soins. Et c'est une bonne façon aussi d'être évalué, d'être traité et d'améliorer sa qualité de vie. Il y a aussi les livres. Alors, je rappelle ton livre, Chantal, l'incontinence urinaire, la prévenir, la traiter. Vous allez-tu trouver aussi, de la santé plus générale, des informations dans mes livres que vous connaissez. Je vais mettre tous les liens à jour régulièrement pour que vous ayez aussi ces références-là. Merci encore vraiment à tous et à toutes d'avoir participé en si grand nombre. Vous avez été vraiment très, très nombreux. Chantal, toi, tu ne vois pas les commentaires avec la petite technologie qu'on a, mais il y a vraiment beaucoup, beaucoup de gens qui te remercient de ta participation, tes conseils, ton expertise a été fort utile, fort appréciée. Merci beaucoup, Chantal, et merci à tous et à toutes. Et on se revoit pour un prochain direct, pour une prochaine vidéo. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada